Alors Uri répondit à David, l'Arche et Israël et Judas habitent sous des tentes, Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en rase campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. Qu'est-ce que ce texte nous montre concernant le caractère d'Uri ? Ça nous montre qu'il est, excuse-moi, solidaire de son armée, de ses collègues. Il est peut-être surpris, pourquoi on l'a appelé ? Pourquoi on le fait venir ? Il a l'esprit ailleurs, où ? Sur le champ de bataille. Tout à fait et moi ce que je voulais rajouter c'est que Uri il aimait aussi son oie. Donc en fait moi ce que j'ai noté justement dans ce passage c'est que Uri montre qu'il n'était pas croyant seulement de nom mais il s'était aussi identifié complètement avec le dieu d'Israël et ses compagnons. Oui, l'intégration spirituelle parce qu'il place l'arche en premier, l'arche de l'éternel, après il énumère les autres choses. Israël, Judas. Exact. Et il y avait cette motivation puisque les autres se trouvent là-bas. Moi, en somme, je me trouve mal à l'aise ici, je dois aller retrouver la troupe pour pouvoir continuer la bataille. Donc nous voyons dans le texte aussi la bravoure, la fidélité, la bravoure, le courage. Et c'est peut-être un homme de devoir aussi ? Le sens du devoir, nous voyons depuis le commencement jusqu'à la fin, il va faire preuve du sens du devoir. Il y a dans le texte, nous revenons à ce point important, la gestion du temps et de l'espace. Oui, en fait Uri montre qu'il sait faire la différence entre les temps. Son peuple est en guerre et ce n'est pas le moment pour lui de se livrer au plaisir. Il veut rester avec les autres soldats. Il ne veut pas passer du bon temps, se donner du bon temps avec sa femme alors que les autres soldats sont au front. Donc, il refuse la proposition de David d'aller chez lui, d'autant plus qu'il pense également que le roi avait besoin de protection. Donc c'est la raison pour laquelle il a décidé de dormir près de la maison du roi. Uri était un homme de principe. En quoi, nous voyons dans le texte, il a respecté les principes. David l'appelle, il vient, il ne dit pas non, l'obéissance au roi. Mais est-ce que nous pouvons dire qu'il a mis une limite à l'obéissance ? Est-ce qu'il y a l'obéissance aveugle dans le texte ? Est-ce qu'il y a du bon sens de sa part de ne pas exécuter ce que le roi demande ? Eh bien, déjà, s'il avait écouté David, il serait allé chez lui. Et ça allait arranger David, ce que David avait pensé. C'est ce que David avait pensé, ça ne fait pas ses affaires d'ailleurs à David, il faut être clair. Mais au contraire, sa loyauté pour son armée, pour ses collègues, pour son peuple là-bas en guerre est plus forte que la demande du roi momentanément. Le sens du devoir. Voilà. Parce que le roi ne demandait pas de demander quelque chose pour faire plaisir, en somme, à Uri. Il dit non, tu es bien gentil, mais je décline ta proposition. Par solidarité avec... Et Uri a refusé deux fois. Oui. Donc, il voulait absolument servir son roi dans toute sa fidélité. Et son dieu. Et son dieu. Et son pays qui était en guerre. Le sens du patriotisme, du civisme, ainsi de suite. Et maintenant, nous voyons que ça va compliquer les choses pour David, mais lui, il va rester, il va rester ferme, oui. Oui. Et puis, lorsque Uri ne va pas dormir chez sa femme, ou bien chez lui, il n'a pas désobéi à David. David, parce que c'est un domaine qui ne dépend pas de David. David n'a pas à gérer sa vie intime avec sa femme. À l'inverse, il pense qu'en tant que soldat, il a le devoir de répondre à l'invitation du roi qui lui demande de venir le voir. Et là, il est dans son devoir, et une fois qu'il s'en est acquitté, il estime que le reste dépend de lui, qu'il aille avec sa femme, ou qu'il reste avec les autres soldats. C'est quelque chose qu'il peut gérer lui-même. Donc, il n'est pas dans la désobéissance. Nous voyons au verset 10 de Samuel 11, le verset 10. « N'arrives-tu pas de voyage ? Est-ce que vraiment il venait d'un voyage ? » Non, il venait d'un champ de bataille. Lui, il montre au roi qu'il ne vient pas après un long voyage pour se faire plaisir. Il est encore dans l'idée. C'est un soldat. C'est un soldat fidèle. À son pays, à son maître aussi. Mais il n'ira pas là où le maître veut l'emmener. C'est dans ce sens que nous voyons que... Si nous voyons le texte aussi, est-ce que nous pouvons dire que... David avait un peu de mépris pour Uri, l'étranger ? Parce qu'à chaque fois que David va parler d'Uri, David va dire « Uri le hittite ». Le prophète Nathan, à chaque fois que le prophète Nathan parle d'Uri, le prophète n'ajoute pas « Uri le hittite ». Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça mépris ou pas, en tout cas, lui c'est un homme qui va garder le cap, qui va toujours rester fidèle. Est-ce que ce n'était pas une coutume aussi en Israël, parce que nous connaissons Raab, par exemple, et on a l'impression que le nom de famille de Raab, c'est la prostituée. Parce que, à chaque fois qu'on parle de Raab, on parle de Raab, la prostituée. Donc, probablement, c'était une habitude de parler d'Uri, le hittite. Ça n'avait pas un sens péjoratif, je pense que c'était pour situer le personnage, c'est tout. C'est comme ça que les noms de famille sont venus, d'ailleurs, si on voit l'histoire. Le prénom, donc, c'était Uri, et puis si l'histoire avait continué, ça aurait été Uri le hessien, c'est tout. Mais il y a quand même l'idée de manque de respect, qui est quand même présente dans le récit. Parce que, dans le contexte social d'Israël, Bathsheba était la femme d'Uri. Et, aujourd'hui, ça peut paraître péjoratif, mais dans le contexte social de l'époque, Bathsheba était la propriété. Hittite, mais avec un nom hébreu. Voilà, c'était la propriété d'Uri. Et le fait pour David d'avoir une relation sexuelle avec, comme le texte le dit bien, de commettre l'adultère avec cette femme, c'était une façon de méconnaître le droit d'Uri sur cette femme. Donc, c'était un manque de respect dans une certaine mesure. C'est un mépris de... Oui, c'est un mépris. Revenons encore au sens d'un mot, au sens d'un nom. Dans la Bible, nous avons l'importance des noms. Et Uri, c'est justement, Jéhovah est ma lumière. La racine, c'est lumière, la flamme de Jéhovah. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre le psaume 119, où ta parole est une langue sur un métier, et puis, mais la valeur de cet homme, c'était pas seulement en tant que guerrier, non pas seulement en tant que principe, mais il y a derrière une valeur spirituelle. Est-ce que vous voyez dans le texte cette touche spirituelle concernant cet homme ? Est-ce qu'on pouvait dire... Est-ce qu'on peut dire que c'était un homme de Dieu ? Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut dire...